Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi il ne faut jamais tirer la petite étiquette d'où notre poule sur les batteries LiPo. Et non, pas du tout, en fait on va parler chargeur et comment charger ses LiPo. C'est parti ! Ok, donc on va parler de ce chargeur là qui est un chargeur ISDT, qui est le 608AC, c'est marqué là. Donc c'est un tout petit chargeur, voilà il n'est pas très gros, il tient dans ma main. Un chargeur avec un écran donc, et qui charge des batteries de 2S à 6S, LiPo, LiPo et tout un tas d'autres types de batteries, mais je n'ai pas la liste sous la main. Alors globalement, la première impression quand on l'a dans les mains, c'est qu'il a l'air plutôt qualitatif, le plastique et tout. a l'air plutôt qualitatif partout. L'écran ici, il y a une protection qui vient avec, mais je ne l'ai pas mise. Donc tout ça c'est assez brillant, ça se nettoie, ça n'a pas l'air de se rayer trop facilement. Mais bon après ce n'est pas très important parce que c'est un chargeur. Et ici pour les navigations, il y a un petit bouton, et c'est ça qui est dommage, c'est que ce petit bouton est un peu cheap. Voilà c'est du plastique pas hyper solide, enfin je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais ça fait un peu cheap. La molette elle bouge un peu bizarrement, et parfois elle fait un bruit un peu bizarre quand elle tourne. Donc voilà, ça après ça ne veut pas dire grand chose, on verra sur la durée. Pour l'instant ça c'est déjà bien. Donc alors, il a une caractéristique qui est importante, c'est qu'en fait il va se brancher directement avec une prise, comme celle-ci, sur le mur. Et ça c'est très important parce que la plupart des chargeurs doivent être alimentés soit par une alimentation externe, soit par une autre lipo, et donc c'est assez compliqué. Ici ça se branche directement sur le mur, mais on peut quand même l'alimenter avec une batterie parce que cette partie-là, voilà, ici cette partie-là, je ne vais pas l'enlever parce que ce n'est pas facile, s'enlève et il y a une entrée, XT60 ici, pour pouvoir utiliser une alimentation externe ou par exemple une batterie. Donc je vais le brancher, voilà, hop, avec la prise AC, il s'allume, il fait un petit bruit. Et voilà, donc on a cet écran en couleur qui est un peu petit par rapport à certains autres chargeurs, mais je pense qu'il est globalement plutôt bien. Les couleurs sont très très belles, ce n'est pas forcément nécessaire pour un chargeur comme celui-là, mais voilà, ça inspire confiance. Donc, quand on branche une hypo, normalement, hop, on met l'XT60 et la prise d'équilibrage, voilà, il y a toute la tension des cellules qui s'affiche. Donc là, il n'y en a que 4 parce que c'est une 4SC, pas une 6S, donc ça monte jusqu'au 6S. Pour charger, donc on va aller directement à la charge, pour charger cette hypo, c'est très simple, il faut appuyer une fois sur la molette, comme ça. Et donc, on a ce menu qui s'affiche. Alors, le premier trait qu'on doit choisir, c'est ce qu'on va faire. On peut charger la lipo, la décharger, donc ça va la décharger jusqu'à un certain voltage qu'on peut déterminer. Storage, c'est pour stocker la lipo, ça va donc l'amener à une tension nominale de stockage pour qu'elle s'abîme moins quand on stocke longtemps la batterie. Et ensuite, il y a également Destroy, et ça, c'est intéressant parce que c'est une fonction qui va venir vider complètement votre lipo. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser avant d'acheter, par exemple, à la poubelle. Donc là, on va mettre Charge, parce qu'on veut la charger. On va choisir lipo, parce que ça fait aussi LIHV, l'ion, LIFE, les batteries au plomb, et un autre type de batterie que je ne connais pas. Donc là, c'est une lipo, donc on va mettre lipo. Condition, c'est la tension qu'on veut à la fin de la lipo, la tension par cellule quand la lipo est chargée. Donc on ne va pas toucher à ça, parce que c'est un coup à surcharger la batterie et peut-être même à la faire brûler. C'est donc 4,20, c'est la tension normale chargée pour une lipo, par cellule. Donc là, il a détecté automatiquement qu'il y avait 4 cellules, et ensuite, on va choisir le courant. Alors le courant, ça va déterminer le temps que va mettre la batterie à charger. Souvent, on parle en termes de C, donc en C, c'est la capacité de la batterie. Donc là, ici, on a 1300 mAh de capacité. Donc si je veux charger à 1C, c'est-à-dire une fois sa capacité, on va mettre 1,3A. Donc on descend, hop, 1,3A. Voilà, donc là, on charge la batterie à 1C. C'est nickel. Et si on veut la charger à 2C, par exemple, on va mettre 2,6A, etc. Mais souvent, je charge à 1C, parce que ça n'abîme pas trop les lipo. Et ça ne prend pas non plus trop de temps, ça prend environ 1h. Souvent, quand c'est 1C, c'est 1h par lipo. Et donc, bon, là, ça va prendre 1h, normalement. Et si on est plus pressé, on peut mettre plus que 1,3A. Donc on pousse Start, en pressant sur la molette, et la charge est partie. Donc ici, il y a le petit symbole électrique, voilà, qui dit que la batterie est en train de charger. Ici, il y a le temps écoulé tout en haut. Alors, je vais vous montrer une petite capture d'écran. Là, je vais l'afficher ici, quelque part, pour que vous voyez mieux. Ici, il y a le temps écoulé tout en haut, à gauche. Juste en dessous, c'est le courant avec lequel il est en train de charger. Donc la puissance, enfin, pas la puissance, l'ampérage. Et le nombre de mAh qui ont été chargés. Donc ça va augmenter jusqu'à atteindre la capacité de la lipo. Et donc, en fait, il y a plusieurs phases dans la charge. Je vais vous montrer les captures de chaque phase. Il y a la phase charge, donc il va y avoir un petit éclair. Donc ça va charger jusqu'à un certain stade. Et quand la batterie sera chargée, il va passer à l'équilibrage. Et une fois que ce sera équilibré, il va passer en vert. Et à ce moment-là, il va se mettre à biper. Donc là, je vais arrêter la charge. Je vais faire stop. Et hop, ça a arrêté la charge. Alors, il y a également un autre menu. Si on presse longtemps sur la molette, on va accéder à ce menu. Donc on voit, si on alimente le chargeur avec une batterie, on peut régler la tension avec laquelle, quand la batterie qui alimente le chargeur va descendre en tension, si on ne veut pas qu'elle se détruise, cette batterie, parce que le chargeur va continuer à pomper sur la lipo jusqu'à ce qu'elle soit vide, on peut mettre une limite de voltage en entrée. Voilà. Ensuite, Pack Light, ça c'est pour l'écran. Donc on peut changer la luminosité de l'écran. Volume, c'est le petit bip qui fait à chaque fois. On peut changer la hauteur du bip. Et donc quand la charge est terminée, quand tout est terminé, le chargeur se met à biper. Voilà, donc on peut choisir s'il bip une fois ou plusieurs fois. On peut changer la langue. Je laisse en anglais, moi c'est parfait. Alors ici, il y a self-test. Je vous conseille de le faire quand vous recevez votre chargeur. Ça permet de voir qu'il n'est pas défectueux avant de l'utiliser pour la première fois. Et donc ensuite, ça c'est une nouveauté qu'il n'y a pas dans certains chargeurs. C'est la calibration sur certains chargeurs. Il fallait aller dans l'information, dans le système info, appuyer longtemps sur le bouton et entrer un espèce de code. Et si on se trompait dans le code, on pouvait briquer le chargeur. Enfin, c'était très compliqué pour pas grand-chose. Là, la calibration, on a juste à presser dessus. Et donc, on regarde toute la tension que lit notre chargeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Je ne vais pas le faire là, mais... Vous débranchez votre batterie et vous testez avec un multimètre ou un testeur de LiPo fiable. Pas un testeur de LiPo comme celui-ci là qui ne coûte pas cher. Ce n'est pas assez précis. C'est marqué derrière qu'il y a une incertitude de 0,01 V. Alors le mieux, c'est d'avoir une incertitude de 0,001 V. Donc trois chiffres après la virgule. Comme sur le chargeur. Et donc, vous mesurez chaque cellule une par une et vous comparez aux mesures que vous avez sur votre chargeur. Si c'est très, très différent comme mesure, il va falloir que vous adaptiez ce que lit le chargeur pour que l'échelle de lecture du voltmètre soit la bonne dans le chargeur. Donc vous pouvez changer ça ici. Donc la tension totale, la tension de chaque cellule. Hop, voilà. Une fois que c'est fini, vous faites Save. Et si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours restaurer les paramètres d'usine. Souvent, la calibration est plutôt bien faite en usine. Voir, ils l'ont calibrée de manière à ce que le chargeur sous-charge un tout petit peu la LiPo. Donc si vous le recevez, je ne sais pas si c'est nécessaire vraiment, faites le test. Vous voyez s'il y a une grosse différence. Moi, ce n'était pas le cas. Donc je n'ai pas fait la calibration. Il y avait une toute petite différence avec le multimètre. Donc j'ai décidé de ne pas changer. Et puis tout ce que ça pouvait faire, c'est sous-charger un petit peu la LiPo. C'est-à-dire qu'elle va être un petit peu moins chargée que ce qu'elle devrait. Et ça, ce n'est pas grave comparé à par exemple si ça surcharge. Parce que là, la LiPo, ça va l'abîmer. Elle peut chauffer. Et si ça surcharge trop, elle peut même prendre feu. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, avec le temps, je pense que le chargeur, il peut se décalibrer un petit peu. C'est normal. Donc il faut répéter l'opération de vérifier s'il lit la bonne tension plusieurs fois dans la vie du chargeur pour éviter ce genre de mésaventure. Donc voilà. La dernière chose qui est importante pour ce chargeur, c'est son prix. Donc il ne coûte pas cher. Il est à 50 euros sur Banggood, je crois. Moi, je l'ai eu sur DFR pour 60 euros. Ce n'est vraiment pas cher pour un chargeur qui va se brancher directement au mur sur une prise électrique. Donc vous n'aurez pas acheté une alimentation en plus. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est important. Et aussi, globalement, il est plutôt petit. Dans un sac, ça ne prend pas beaucoup de place. Et puis il n'y a pas besoin de beaucoup de câblage. Il y a juste besoin du câble qui va se brancher sur la prise électrique. Donc ça, c'est plutôt bien. Et même si vous partez en session et que vous voulez charger sur le terrain, vous ne prenez pas l'alimentation. Et pour le coup, le chargeur est vraiment tout petit. Il dispose aussi de la technologie Batgo. Alors je crois que la technologie Batgo, c'est pour charger les batteries avec des petites capacités juste avec l'XT60. Apparemment, il est capable de lire la tension de chaque cellule à travers l'XT60 pour les batteries qui ont une petite capacité. Si c'est des batteries 5 pouces, vous chargez normalement. Ici, alors je vais débrancher la batterie pour vous montrer. Ici, vous avez un port USB. Alors ce port USB, on pourrait penser qu'il sert à charger un téléphone, mais pas du tout parce que c'est un micro USB. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas ce micro port pour brancher un téléphone ou une GoPro pour le recharger. Sur le terrain, ça pourrait être utile. Mais bon, il n'y a pas ça. Donc ce port USB-là, il sert en fait pour les mises à jour. Sinon, j'ai trouvé le packaging quand je l'ai déballé. C'était très qualitatif. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a la documentation et tout. Il y a des petits stickers. Une protection pour l'écran. Ça, c'est très bien. Il y a peu de marques qui font ce genre d'attention. Et aussi, c'est venu avec des patins ici. Donc ça, c'est très bien. Une dernière chose, il y a un ventilateur sur le côté. Et je tenais à faire remarquer qu'il fait très peu de bruit. Quand il charge, le ventilateur, il se met à tourner qu'à partir d'une certaine puissance. Si c'est une grosse capacité, votre lipo, vous allez mettre un ampérage élevé au niveau de la charge. Et à ce moment-là, ça va se mettre à tourner parce qu'il va chauffer. Mais quand je charge des 1300 mAh à 1C, c'est-à-dire 1,3A, ça ne fait pas de bruit. C'est totalement silencieux. Pas le moins de petits bruits puisque le ventilateur ne tourne pas. Et même en chargeant les lipo les unes après les autres sans faire de pause, j'en ai chargé, je ne sais plus, 6-7 d'affilé, il ne chauffe pas du tout. Il n'y a pas du tout. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, ISDT, c'est une bonne marque. C'est censé être de la qualité. Donc, pour un débutant, c'est très très bien parce qu'il n'y a pas besoin d'alimentation externe comme je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas cher. Et en plus, c'est plutôt simple de comprendre tout. Toute la navigation. Une dernière petite chose. Avec cette batterie-là, la prise d'équilibrage est assez longue. et la prise de la XT60 est assez flexible. Mais comme c'est au même niveau, sur certaines lipo, alors je n'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais ça va venir en fait tirer très fort dessus. Il faut tirer assez fort sur la prise d'équilibrage pour pouvoir réussir à la rentrée tout simplement parce que la XT60, elle n'est pas hyper flexible ou alors le câble, il est plus court ou plus long. Voilà. Donc, il faut peut-être acheter une extension de câble XT60 ou alors une extension pour la prise d'équilibrage. Je sais que ça existe. Il est possible aussi de lire la résistance interne des lipo, ce qui est plutôt intéressant pour voir si elles sont abîmées ou pas. Et je crois qu'on peut compter le nombre de cycles qui ont été effectués avec le chargeur. Je ne sais plus comment. Donc, voilà, vous savez tout pour charger les lipo. Voilà, pareil, quand il s'agit de lipo, il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait parce qu'on a vite fait de faire une mauvaise manip et de brûler. Quand il s'agit d'acheter un chargeur, je pense qu'il vaut mieux investir dans la qualité parce que c'est un truc qui va durer longtemps ou qui peut servir à plein de trucs si vous faites de l'aéromodéisme ou même de la voiture, RC. Voilà, donc un chargeur, c'est important d'investir dans un truc bien. Donc, vous pouvez prendre quelque chose de simple, pas cher, mais de bonne qualité comme ce chargeur-là et donc éviter les chargeurs avec plein de fonctionnalités mais qui ne sont pas très chers et qui sont un peu cheap. Voilà. En tout cas, je vous recommande celui-ci. Il m'a l'air très très bien. Encore une fois, on verra la durée et voilà, c'est tout. On se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada